Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pire cause de fatigue, précisément psychologique, mentale, émotionnelle. Mais pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Tout simplement parce que beaucoup de gens viennent vers moi et me disent quand on parle de la fatigue, très souvent on me dit c'est dans ta tête, c'est parce que c'est dans tes émotions, c'est pas vraiment physique, t'es épuisé, mais tout se passe là-haut. Et une part de moi, avec la connaissance plutôt physiologique de la santé et de l'état d'une personne, j'aurais tendance à dire que c'est en partie vrai, mais en même temps, c'est en partie très faux. Et j'avais envie aujourd'hui de reprendre vraiment la part qui est vraiment en rapport avec cette fatigue mentale, cette fatigue psychologique, cet épuisement qu'on peut rencontrer au niveau émotionnel versus ce qui se passe uniquement au niveau de l'organisme. Et si d'ailleurs vous avez envie d'en savoir plus sur la partie fatigue, regardez dans la description, je vous mets le lien vers la playlist où j'ai fait toutes les vidéos en rapport avec le sujet de l'épuisement, de la fatigue chronique, etc. Donc aujourd'hui, vidéo très courte. C'est quoi la pire cause de fatigue chronique, psychologique, mentale, émotionnelle, etc. Je ne vais pas prendre ma casquette de naturopathe, je ne vais pas prendre ma casquette d'accompagnant, on va dire, à la santé. Je vais plutôt prendre ma casquette de coach spécialisé en neurosciences et de mentor, puisqu'on va être vraiment sur de l'observation des faits, on va être vraiment sur des choses que j'ai extrait, des accompagnements que j'ai pu avoir et de tous les gens que je rencontre, que ce soit mes étudiants en école de naturopathie ou toutes les autres personnes que je rencontre sur des salons, des conférences dans ma vie de tous les jours. En fait, ce que j'observe, c'est que les gens sont épuisés mentalement, tous pour une raison un peu commune. Après, il y a certainement plein d'autres paramètres. Je ne démionne pas que le sommeil est important, évidemment, si vous êtes fatigué, ni toutes les autres causes que j'évoque dans mon e-book sur les cinq erreurs fatales qui vous volent votre énergie et qui font qu'à la fin, vous finissez complètement épuisé pour des raisons qu'on vous vole votre énergie. Donc, tout ça, vous l'avez, l'e-book, dans la description, etc. Maintenant, on va parler plutôt de l'aspect qui se passe là-haut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens adoptent ce qu'on appelle une ligne de conduite. Tout ce que je vais vous dire là est évidemment involontaire chez 99,9 % des gens, c'est-à-dire inconscient. C'est quelque chose qui se fait de façon autonome, automatique et qui n'est pas du tout, du tout volontaire et voulu. Donc, on n'est pas en train de critiquer qui que ce soit, de jeter la pierre, mais c'est une des grandes explications à pourquoi, effectivement, on pourrait dire que notre épuisement et notre fatigue est en grande partie dans notre tête. Si, en tout cas, on croit que la gestion des émotions et du mental se passe majoritairement dans la tête, c'est un peu plus complexe que ça. Je l'explique dans mon programme en ligne, je l'explique dans mes conférences. Tout est interconnecté et c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue neurophysiologique que simplement dire que ça se passe dans la tête et que ça impacte le corps. La psychosomatique, ça fait un peu un petit moment qu'on a compris que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais donc, pour vous dire, ce qui se passe, c'est que les gens adoptent une ligne de conduite. C'est quoi une ligne de conduite déjà ? Une ligne de conduite, c'est qu'il y a des choses dont j'ai le fantasme que ce serait beaucoup mieux si c'était tout le temps comme ça. Par exemple, un événement aurait dû se passer comme ça. Et donc, je rumine sur le fait que ça aurait dû se passer comme ça. Mais le pire endroit où on va adopter cette posture-là, c'est sur soi-même et comment on aimerait être perçu du monde. Bien souvent, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est inconscient. Ce n'est pas tous les jours que vous levez le matin en disant comment je veux que le monde me perçoive et que vous mettez en place une ligne de conduite. Pour autant, au quotidien, sans vous en rendre compte, vous adoptez une ligne de conduite. C'est-à-dire, il y a des choses que j'aimerais qu'on dise de moi quand je ne suis pas là. Ça, j'aimerais vraiment qu'on le dise. Et donc, j'ai tendance à être addict à ce genre de comportement et à ce genre de reflet de moi-même. Et au contraire, à l'opposé, il y a des choses où vraiment je condamne, ça me dégoûte, ça me dévecte, ça me rendrait fou qu'on parle de moi comme ça si je n'étais pas là. Pour vous dire, pour ma part, un exemple concret, pendant très longtemps, j'étais addict au fait d'être disponible, d'être présent, c'est-à-dire de répondre à n'importe quelle heure. Je disais souvent à mes amis, même si je suis à l'autre bout du monde et que tu as besoin, tu m'appelles, je reviens. Ça, c'était l'addiction à l'hyperdisponibilité. Un petit peu comme si, et quand j'ai étudié sur moi-même, je me suis rendu compte en fait que j'étais à fond là-dedans parce que je ne voulais surtout pas être dans l'opposé. J'avais le fantasme de la disponibilité et de la présence en totalité, c'est-à-dire un peu perfectionniste, vraiment à l'extrême, versus je condamnais et vraiment, ça me rebutait au plus haut point, ça me rébulsait à l'idée qu'on puisse dire que je n'étais pas présent pour quelqu'un qui compte pour moi. Et ça, du coup, on fait des oscillations entre je fais des gros efforts pour ne surtout pas être là où je veux surtout pas qu'on parle de moi comme ça et au contraire, être là où comme ça. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a tout un monde et être tout le temps présent parce qu'on est présent par défaut, alors qu'en fait, parfois, on n'aurait peut-être pas envie, ce n'est pas forcément ce que les gens en face ont à cœur. Eux, ils auraient plutôt envie qu'on soit là parce qu'on en a envie, qu'on est présent et disponible parce qu'on en a envie et non pas parce qu'on est incapable de dire non, je n'ai pas envie d'être là. Et donc, quand j'en ai parlé avec eux, bien sûr, ça a libéré beaucoup de choses. Mais en fait, à l'intérieur de moi, inconsciemment, il y avait un mécanisme qui disait je dois être extrêmement présent et disponible. Je ne dois surtout pas être quelqu'un d'absent et de non présent dans la vie de quelqu'un si jamais il y avait un quelconque problème de ne pas répondre présent. Et ça, c'est un vrai truc que vous allez retrouver dans plein de choses. Certaines personnes disent moi, je veux avoir l'image de quelqu'un qui mange sain. Et je ne veux surtout pas qu'on me surprenne en train de manger un truc considéré comme pas healthy, pas sain, pas santé, pas naturopathique, pas ceci, pas cela. Et donc, à chaque fois, on va s'imposer des choses et l'effort qu'on fait sur notre système nerveux qui lui, parfois, a envie de trouver un truc un peu plus neutre pour être tout le temps dans le très bien et jamais dans le surtout pas, ça en fait, ça consomme beaucoup d'énergie. En fait, ce qui nous fait consommer de l'énergie, c'est l'oscillation entre les deux. Et vous l'avez certainement remarqué, si vous êtes quelqu'un qui est très addict à dire que vous êtes gentil, que vous êtes bienveillant, quand quelqu'un vous reproche d'avoir été méchant et d'avoir dit quelque chose de difficile à encaisser, vous vous sentez extrêmement mal, vous montez peut-être même en colère, peut-être même vous devenez le démon que vous prétendez n'être jamais le reste du temps. Pourquoi ? Parce que quand on vous prend à défaut sur votre ligne de conduite, ça vous fait sentir extrêmement mal. Si on vous dit que vous n'êtes pas ce que vous voulez être et que vous êtes ce que vous ne voulez pas être, ça vous prend la tête, ça vous rend fou. Et en fait, les gens en permanence sont en train de s'imposer un rôle et une vision d'eux-mêmes, c'est-à-dire la partie la plus lumineuse et la plus magnifique de soi-même, comme on nous le dit dans le développement personnel, est-ce que tu ne veux pas devenir la meilleure version de toi-même, etc. Ça, c'est un super projet. Par contre, la meilleure version de soi-même, c'est celle qui accepte de faire ça quand c'est à bon escient, quand c'est adapté à comment je me sens et de l'autre côté qui pourrait accepter d'être complètement différemment dans une autre situation. Ce n'est pas celle qui est addict à un tel point qu'elle fait tout le temps ça, même quand ça ne l'est pas. Moi, je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui se sentent obligées, dont les jeunes mamans, les mamans, les femmes actives, etc., qui se sentent obligées d'être une bonne épouse, une bonne mère, extrêmement présente, parentalité bienveillante, positive, machin, tout ça, une super cadre ou une super professionnelle, une maman, une super amie pour tout le monde, très présente pour la famille et au-delà du foyer familial, etc. Mais à la fin, il y a un degré d'exigence pour ces femmes qui est immense et qui est irrationnel. irréalisable. Et donc, forcément, il y a un épuisement qui s'ensuit, un épuisement psychologique et émotionnel. Parce que ça fait mal, en fait, quand en permanence, on est obligé de devenir un fantasme alors qu'un fantasme, c'est fait parce que ça n'existe pas, en fait. Un fantasme, c'est fait pour ne pas exister. C'est fait pour nous dire peut-être par là. L'idéal dans la situation, c'est d'être à l'aise avec parfois je suis comme ça, parfois je suis comme ça. J'ai ma lumière, j'ai mes ombres, j'ai mes trucs que les autres aiment, et puis les trucs que les autres aiment moins. Mais quelque part, si je ne suis pas un minimum moi-même, je suis tiraillé de l'intérieur et c'est un petit peu comme si au lieu d'être au milieu, vous aviez des deux côtés des parties de vous qui tirent une corde l'une contre l'autre et qui en fait essayent d'avoir le petit, vous savez le petit trait rouge qui dit là on a gagné dans les jeux à la corde quand on est enfant où on tire avec deux équipes. En fait, comme ils essaient tous les deux de tirer de chaque côté et qu'en permanence, le but à l'intérieur de vous c'est de dire non, surtout pas ça, surtout pas ça, l'autre il essaie de tirer. Mais en fait, comme vous dépensez de l'énergie alors que si vous lâchez ça, vous êtes naturellement au milieu. Voilà, c'était l'erreur là, pour moi la principale cause. Ce n'est pas vraiment une erreur mais c'est une cause, c'est un mécanisme en fait qu'il y a chez beaucoup de gens et c'est ce qui épuise les gens à la fin en finant surmenage émotionnel, en surmenage mental, avec une psychologie dans les chaussettes alors qu'en réalité vous avez déjà des ressources si attention, vous ne vous faites pas voler votre énergie par ailleurs comme je l'explique dans le e-book. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Format un peu plus court aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ça avant d'attaquer des tournages d'entrevues avec mes étudiants qui témoignent sur notre école, qui partagent leur parcours dans le domaine de la santé naturelle, de la naturopathie, etc. Super chaud aujourd'hui mais pour autant, j'ai dit aller, je prends quelques minutes avant. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez un like si ça vous a plu, un petit commentaire pour me dire comment je peux vous aider. A très vite les amis. Allez, bye tout le monde.